yo aujourd'hui une nouvelle vidéo sauf fortnite mais juste avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne youtube avec la petite cloche de notification et le petit pouce bleu je vous invite à tous entrer le code créateur fintex b dans la boutique fortnite en majuscule ou en minuscule c'est la même chose et bien sûr bonne vidéo mais comme tu peux le voir j'ai obtenu des cadeaux sauf fortnite si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique fortnite que ce soit un skin un plan d'or ou une emote pour cela c'est vraiment super simple première chose je t'abonne à ma chaîne youtube avec la cloche de notification une fois que tu as fait ça le code créateur fintex b dans la boutique fortnite hashtag ad une fois que tu as fait tout ça tu as juste mettre ton pseudo epic games ps4 dans l'espace commentaire et bien sûr une fois que tu l'auras commenté je mettrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si t'as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique fortnite c'était fintex juste c'est une bonne chance et une bonne vidéo est bien salut tout le monde c'est fintex j'espère que vous allez bien bien écouté pour en faire vraiment super bien comme j'ai vu au titre miniature de la vidéo aujourd'hui on se retrouve sur fintex b comme d'habitude avant de commencer la vidéo si vous êtes nouveau ou nouvelle n'hésitez surtout pas vous abonner à la chaîne youtube avec la cloche de notification et comme d'habitude si la vidéo vous plaît on n'oublie pas le petit pouce bleu et comme d'habitude le plus important c'est de tout se rendre dans la boutique d'objets et de faire la classe soutenir un créateur et de tous entrer le code créateur fintex b dans la boutique fortnite hashtag ad c'est là me fait vraiment super plaisir comme vous avez vu au titre et miniature de la vidéo tout simplement aujourd'hui j'ai montré comment obtenir des bugs gratuitement sur une map alors tout simplement la map on va la tester aujourd'hui on va se rendre dans le code de lille et là vous allez rentrer exactement le code de lille qui sera affiché sur la vidéo une fois que ça c'est fait normalement on va directement jouer et là on fait bien en partie privée et là on lance directement le jeu une fois arrivé sur la carte normalement vous allez vous retrouver comme moi ici là ce que vous allez faire vous allez partir commencer à vous équiper des armes voilà tout simplement parce qu'il y aura plusieurs boîtes à éliminer ou sinon ici si vous n'avez pas de pièces vous allez prendre juste ici les armes gratuites alors une fois que vous êtes là normalement vous allez voir ici là tout simplement il y aura des bottes à éliminer juste devant voilà et là ça vous donne un boost et d'xp du coup il y en aura 3 énormément il y aura juste ici petite entrée et là vous allez commencer à rentrer une fois que ça c'est fait normal il y aura un petit bouton ici là vous allez faire pour couper l'électricité est normal vous allez rentrer dans un grand tunnel du coup voilà elle a maman ce que vous allez faire vous allez venir par ici il y aura un beau tas éliminé voilà elle a normalement vous allez couper ici l'électricité encore une fois voilà pour ouvrir elle a ce que vous allez faire vous allez venir à l'arrière et là il y aura un boss a éliminé il est vraiment super simple une fois que ça c'est fait non vous allez récupérer une carte d'accès chez lui une fois une fois la carte d'accès récupère normalement vous allez venir ici et là vous allez activer cette option là et simplement ça va ouvrir ici un portail moi ce que je vous conseille de faire c'est de venir ici comme ça sur le côté et là vous allez sauter et là vous allez récupérer le pot et voilà c'est vraiment super simple là vous allez venir ici et normalement vous allez avoir tous les objets pour ouvrir le portail et normalement la porte elle va exploser et là vous allez arriver dans une salle de v-box c'est ce que vous allez faire vous allez commencer à récupérer récompenses voilà vous allez commencer à récupérer un maximum de récompenses c'est vraiment super simple pour retourner dans le salon fortnight et là on devrait récupérer nos v-box sur une à deux journées du coup ce sont à voir directement si j'ai bien obtenu des v-box ou pas sinon si je dois attendre une à deux journées avant d'avoir mes v-box sur mon compte fortnight c'est ce qu'on va voir ça directement et qu'on peut voir j'ai toujours 200 v-box on va simplement attendre une à deux journées pour voir si j'ai reçu des v-box ou pas c'était fintex comme d'habitude n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne youtube code créateur fintex dans la boutique fortnight allez check tout le monde